Et à présent, le mot de David Abbassie Et Didier, où es-tu ? Ah oui, tu es là, ici et maintenant, en train de nous écouter, en train de nous regarder, écouter les témoignages de tes soldats, de tes amis, tes fidèles, tes élèves. Quelle beauté, quelle intelligence de pensée et de parole que nous entendons de tes amis sur ta fréquence 95.2 FM. Mon cher Didier, tu voulais encore continuer à parler avec tes amis, tes auditeurs. Les questions que tu as dictées à Morgane, les 7 questions auxquelles tu voulais répondre lundi, mais... Trois petits points, mais... Didier, j'avais la fièvre après mon malaise du 24 janvier, et je dormais, il en dit, quand tu es passé à Paris, avant 14h, pour me dire « Goodbye, David ». Et oui, c'était, comme je vous l'avais dit, c'était donc mercredi soir, on est allé rendre visite à Didier à l'hôpital, mon cher Didier, c'est maintenant que j'ai compris, après 40 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? J'arrête quand je veux. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Donc, c'est Didier Deplèche, fondateur de la radio Ici et Maintenant, avec nous, qui avait une annonce à faire. Didier, bonjour. Merci, Morgane. Bonjour, vous tous auditeurs, devez vous rendre compte que j'ai une voix très affaiblie. En réalité, je ne vais pas bien, bien du tout. Donc, j'en parlerai un peu plus longuement demain, le soir, le soir, le mercredi. Le mercredi. Le mercredi. Le mercredi à 14h, si vous voulez dire, si jamais la terrasse. Sinon, enregistrer à 14h, à bientôt. D'accord, Didier, merci, à bientôt, bon courage. A bientôt, Marie-Jeanne est là aussi et te dis à bientôt. Salut, Didier. Ok, du tout. Merci, au revoir. Bonjour à tous les auditrices et les auditeurs. Si vous venez d'entendre, vous avez entendu la voix du Didier, qui n'est pas très en forme et qui désire vous parler demain. Il nous a donné rendez-vous à tous demain à l'antenne à 14h. Et là, il y aura un message à nous transmettre. Et pour l'instant, la situation est difficile à la radio. Et Morgane, on va terminer l'émission. On va terminer l'émission. Oui, merci, Marie-Jeanne, en effet. Donc, on se retrouve à 17h30 quand même pour l'émission. Merci. C'est une information vraiment passionnante sur des sujets totalement hors normes. Alors, des sujets plus classiques concernant l'écologie, mais aussi des sujets hors normes concernant l'alchimie. Je me souviens de l'année entière passée avec Patrick Burans-Ténas sur cette antenne. Je me souviens d'émissions incroyables avec Jean-Marc Rodeur sur l'assassinat de Kennedy, qui étaient des choses assez merveilleuses. Et bon, voilà, Didier avait un caractère entier, moi aussi. Et ça, je ne le nie pas. Et donc, du coup, on pouvait faire de magnifiques émissions. Et je pense que c'est ce que je vais garder en souvenir de Didier. C'est ces moments où on passait des heures ensemble à discuter. Et je lui disais, j'aimerais avoir telle personne. Il me disait, vas-y. Et lui, il me disait, j'aimerais que telle personne vienne. Et moi, je lui disais, OK. Même sur des sujets que je ne connaissais pas. Et on se retrouvait dans des aventures complètement incroyables. Je me suis retrouvé dans Paris pendant une année entière dans un taxi à faire des émissions. C'était tous les mardis soirs. Et je me promenais pendant cinq heures dans un taxi à interviewer les gens, à aller dans des lieux improbables, dans des squats artistiques. Walder Rungis, à la sortie des cinémas, à prendre des clients, discuter avec eux. C'était une émission qui s'appelait Jacquie le taxi, qui était passionnante. Avec Jacquie, chauffeur de taxi parisien, qui était tout aussi passionnant. Il y a un très bel être humain. Et puis, j'ai aussi fait des émissions assez incroyables. Avec, je me souviens, l'association France-Tibet qui arrive avec un réfugié qui venait tout juste d'être exfiltré et qui vient parler de ses conditions à l'antenne. C'était très, très beau. J'ai fait plein de choses magnifiques. Et sans avoir un gros tempérament, sans avoir un patron d'un gros tempérament, ces émissions n'auraient pas été possibles. Et c'est ce dont je me souviens de la part de Didier. C'est cette possibilité, justement, de traiter des sujets qui n'étaient pas traités ailleurs. Des sujets qui duraient 2 heures, 3 heures, 4 heures. J'ai fait un nombre de nuits incalculable en commençant à 23 heures, en partant de la radio à 6 heures du matin. Et puis, j'ai aussi été là avant le démarrage de la radio, lorsqu'il a fallu faire le montage technique, quand la radio avait repris après sa coupure d'antenne. Et où je passais, je travaillais la journée, jeûnais la nuit pour faire des câblages. Il s'est passé des choses assez extraordinaires. Je tenais à le dire à l'antenne aujourd'hui, parce que je suis parti de l'antenne dans les conditions que certains savent. Mais on ne peut pas dire que tout est noir ou tout est blanc. Une chose que m'a appris Didier, c'est qu'il y a toujours une troisième voie. Et cette troisième voie, c'est qu'il y a eu des choses magnifiques. Et ces choses-là, je ne les oublie pas. Et ces choses-là, je les garde. Ça m'a appris énormément de choses. Je pense aussi avoir amené à Didier un petit peu de mon insouciance et de ma manière de réfléchir. Et on a fait une belle équipe. Et on a vécu des très belles choses. Et voilà, c'était un peu l'hommage que je souhaitais lui rendre aujourd'hui. Je n'oublie pas ce qu'il s'est passé. Et j'ai eu l'occasion de lui dire avant qu'il parte. Car j'ai eu la chance que David tende son téléphone auprès de Didier pour qu'on échange quelques mots ensemble. Et voilà, je voulais dire que ça avait été des grands moments dans mon existence. Et que malgré tout ce qui s'est passé, je ne me garde que le meilleur. Et je me souviens d'un homme avec un fort caractère et qui savait ce qu'il voulait et qui a toujours su ce qu'il voulait et qui a toujours voulu maintenir son cap. Ce qui a d'ailleurs amené à la fin de notre collaboration ensemble. Mais il a toujours voulu maintenir son cap. Et ça, ça se respecte. Parce qu'il a quand même soulevé des montagnes pour maintenir sa radio. Et je sais qu'il est très respecté pour ça. Et moi, je le respecte pour cela. Donc, voilà, je réitère mon respect pour Didier sur cette antenne aujourd'hui. Ça me fait un petit peu étrange d'intervenir après tant d'années, de reparler dans le micro en direct. Ma dernière émission, c'était avec Maître Bernard Mery. Un vendredi, aux alentours de 17h28, j'ai prononcé mes derniers mots sur cette antenne. Et me voilà aujourd'hui. J'en suis heureux. J'en suis un petit peu ému. Et j'espère que, voilà, même ceux qui, comme on a pu avoir des bruits avec Didier, garderont en tout cas le souvenir des moments où des choses extraordinaires ont été créées. Comme recevoir des troupes de théâtre. D'un seul coup, il y avait 20 personnes qui étaient là. Comme avoir des invités totalement improbables. C'est les choses que permettait Radio Ici et Maintenant, que permet sûrement encore aujourd'hui Radio Ici et Maintenant. Mais le fait est que, avec cette présence du Didier de Plèche qui a à peu près tout vécu dans le monde médiatique, il y avait quelque chose en plus. Donc, voilà pour cet hommage avec le noir, avec le blanc. Je vais garder le blanc en mémoire. Je vais garder les bons souvenirs en mémoire. Parce que de toute façon, il ne faut pas vivre, surtout ne pas vivre avec de la colère et avec des regrets et plutôt avancer. Et c'est ce que moi, j'ai continué à faire de mon côté en changeant de vie, en laissant de côté la radio. Mais j'y ai passé 15 belles années et des moments vraiment magnifiques. Donc, je te remercie, Morgane, de m'avoir proposé cette intervention. Vraiment, c'est vraiment sympa de ta part. J'embrasse David aussi, que j'ai eu au téléphone. Je profite du direct pour le dire. Et puis aussi, tous ceux que je connais de la radio avec qui j'ai passé de très jolis moments. Morgane, tu m'entends toujours ? Toujours, oui, Alexandre. Merci à toi également d'avoir accepté ma proposition d'intervenir à l'antenne pour rendre hommage à Didier. Malgré les histoires du passé, c'est très puissant. Et ça fait sans doute extrêmement plaisir aussi aux auditeurs, aux anciens auditeurs, d'entendre ta voix. Voilà. Bravo et merci pour cet hommage. Merci à toi, Morgane. Et je t'ai demandé un petit service quand on s'est parlé hier au téléphone. Oui. Et je sais que tu as trouvé à réaliser ce service. Donc, je te remercie encore plus. Je t'avais demandé qu'on diffuse une chanson. Oui. Une chanson qui avait valu à la radio de diffuser non de saut un disque pendant deux jours parce que la maison de disque ne le renvoyait pas. Et en fait, la radio a décidé de diffuser cette chanson. Il s'agit de Ludwig de Léo Ferré qui est un magnifique morceau. Et je pense que ça représentait aussi très, très bien ce que faisait Didier. Donc, je suis ravi d'arrêter de parler pour laisser ce morceau être diffusé. Et Morgane, je te souhaite la meilleure suite possible au sein de la radio. Et je te souhaite de t'éclater comme moi, j'ai pu m'éclater. Merci à toi, Alexandre. Et à une prochaine. Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Mon cher Didier, c'est maintenant que j'ai compris. Après 40 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? J'arrête quand je veux. Mes amis, la vie, ça continue. Il n'est plus là. J'avais beaucoup d'exemples comme Didier Doppler, je montre très cher ami. Vous savez que David Abbasie, grâce à Dieu, grâce à vous, grâce au ciel, grâce au mitra, grâce au soleil, j'ai beaucoup d'amis dans le monde. J'ai beaucoup d'amis. Mais Didier, c'était mon unique ami différent avec les autres. Si je veux vous dire quelque chose, ce n'est pas pour moi, pour Didier, mes amis. Voilà, restez avec nous. Comme vous le savez, j'ai annoncé hier ou avant-hier un possible départ. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Je ne vais pas me répéter, je suis éventuellement sur le départ, parce que les autorités médicales pensent que j'en ai plus pour très longtemps. et ils sont malgré tout à la recherche d'une solution. Alors, je voudrais ouvrir un chapitre, petit chapitre, sur la prière et la concentration. Ceux qui prient pour les disparus se disent parfois j'ai déjà cessé de répéter son nom. J'ai prié les saintes autorités afin qu'ils lui soient donnés une vraie pie. Je ne vois pas du tout les choses comme ça. Je pense que une prière n'était efficace que si elle est accompagnée de la visualisation qui correspond. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, il ne sert pas à grand-chose de répéter le nom de la personne soutenue. La pensée pure en notre royaume souffrant de boire tant d'ignorance parfois se joue des apparences renvoyer ses messagers Jésus, Socrate ou Siddhartha Marie, Krishna Zaratoustra Tout en camon repint des poids Chacun son tour conduit la danse Portée par la lumière nous pouvons retourner au tel air des images à la source du temps Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant sont des visites à la source du temps Dans votre cœur, un sentiment de profondeur, un geste vrai de l'intérieur, un appétit de connaissance, un tel bonheur à partager, tomber les mains par la pensée, c'est juste ici et maintenant, c'est juste ici et maintenant, portés par la lumière, ne pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. La valeur qu'il y a chez moi, chez vous toutes et tous, je vous remercie de tous vos témoignages. Moi, je parle aux Etats-Unis, tous les temps, on me fera pas rendre, de temps en temps, je peux pas, aux Etats-Unis. En fait, je suis allé aux Etats-Unis avec ma femme et le matin, à 7h du matin, on dit on va aller prendre un petit-déjeuner dans un restaurant. Une tour à Beauvoir, à Los Angeles, on entre à 7h du matin, on est en train de prendre notre petit-déjeuner, et tout d'un coup, le patron, il dit, monsieur, votre manger, votre table a été réglé par un ami. Je dis, si qui est un ami ? Il me montre un garçon qui est assis là-bas et il me fait coucou. Je vois un garçon de 30 ans, je le connais pas. Je vais aller le voir, il dit, bonjour, patati, patati. Il a dit, moi, je voulais donner fin à ma vie, je m'appelle Ali, mais j'ai pris le nom Alex, j'ai écouté tes émissions, David, et c'est pour ça que je voulais me suicider, et j'ai abandonné ça, et maintenant, je suis patron d'une société patati patata, c'est pour ça que c'est tout à fait normal que je puisse être un petit-déjeuner aujourd'hui, ici, maintenant. Moi, je le connaissais pas, c'est un exemple. Deux, trois fois, encore, quand on est entré dans d'autres restaurants, parce qu'il y a là-bas, énormément de restaurants perses, à Los Angeles. Je vous assure, chaque fois que j'entrais, il y avait des gens qui payaient mes notes, avant que je sache. Je les remercie beaucoup. C'est-à-dire, vous voyez, l'ami, connu et pas connu, j'ai l'enlèvement. Mais pour moi, Didier Doplech, c'était mon unique ami, qui était collé, lié à mon cœur. C'est pour ça, à mon enfance, chaque fois que je parle de mes amis, Je disais toujours, Annie, si tu veux cette idée, Doplech, pour l'humanité, il a donné tout ce qu'il avait. Vous savez, s'il avait des idées économiques concernant ce qu'il a, son radio, au lieu qu'il soit associatif, au lieu qu'il soit humaniste, antiraciste, au lieu de vous donner la parole, sans vous contrôler, s'il faisait de cette radio, un radio commercial. Vous savez, il était milliardaire. Et vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas pour 3 000 euros par jour, quand l'enfant a sa vie, qu'il pouvait payer ces 3 000 pendant des années, des années, et rester en vie jusqu'à la dernière minute. Vous voyez, c'est pour ça, jamais, ce n'est pas nous. L'histoire, l'humanité, qui était actuellement, qui est toujours actuellement très matérialisée, ne doit jamais oublier un grand maître, un grand philosophe, philosophe, Didier Doplech. Et ce qu'il a fait pour nous, toutes et tous, dans le monde entier, premier temple. Gouddhiste en France, c'est lui qui l'a fait. L'argent, il avait emprunté de la banque, pendant des années, il l'a remboursé, remboursé, remboursé. Et même à la fin, même pour lui, il n'a pas dormi dedans, après qu'il l'a quitté. Et combien de personnes qui ne savaient pas qu'est-ce que ça veut dire radio. Ils sont venus chez lui, ils sont devenus maîtres de la radio, connus, et apprennent énormément de choses. Pour ce, mes chers amis, je veux vous remercier, toutes et tous mes collègues sur 95.2 FM, que vous avez apporté votre témoignage envers Didier, qu'il est en train de nous écouter, puisque son esprit est éternel. Il m'a dit, David, je veux bien que je rentre un chat, un gazal, caresser par les autres. Il est là, ici, maintenant, en train de nous le garder. Mes chers auditeurs, vous savez, je n'aime plus de dire auditeurs, auditoristes, féminines, masculines, on s'en fout. On est des êtres humains, on est des hommes, femmes et hommes, on est des hommes, j'aime les langues. J'aime les langues, qu'il n'y a pas de féminine, masculine dedans. À présent, encore une ancienne animatrice, Roxane, que j'imagine pas mal d'entre vous connaissent des chats, en tout cas pour les anciens auditeurs et auditrices de la radio. Roxane, bonjour. Oui, bonjour Morgane, bonjour à tous les auditeurs. Écoutez, je suis très émue d'être avec vous aujourd'hui. Je ne pensais pas vivre ce moment un jour, mais déjà, je voulais te remercier, Morgane, d'avoir créé les conditions et d'avoir mis toute cette chaleur de cœur que tu manifestes si souvent pour nous permettre de recréer l'unité. Je suis très touchée d'avoir entendu Alexandre, qui a été le vecteur, en fait, la porte d'entrée pour moi de cette radio, quand je suis arrivée, donc en 2015, par un concours de circonstances assez étonnant. Et donc, voilà, je suis vraiment en joie de l'entendre. Je sais que Laurent est intervenu aussi. Et je trouve ça très beau de recréer le lien dans des conditions qu'a évoquées Alexandre, qui ont été parfois un peu tumultueuses. Et moi aussi, j'ai un peu hésité, parce qu'il y avait, voilà, cette émotion, cette ambivalence aussi au niveau de l'expérience. Mais bien sûr, je garde un souvenir extrêmement riche de ces années passées avec tous les animateurs, avec vous, tous les auditeurs, et puis bien sûr avec Didier, qui m'a permis de me déployer, en fait, je retiendrai vraiment sa force de caractère. C'était vraiment quelqu'un qui gouvernait son bateau avec une ténacité et une force incroyable. Moi, ça m'a vraiment portée à plusieurs reprises. On s'est retrouvés dans des tempêtes difficiles. Je pense que Morgane, tu sais de quoi je parle, puisque tu as été toi-même confrontée. Et il n'a jamais baissé la tête. Il a toujours été extrêmement motivant, inspirant, et surtout, il nous a permis de nous rencontrer nous-mêmes. C'est vrai qu'il y a eu cet espace de liberté, cet espace d'expression et de créativité qui était si riche et si rare, surtout dans le milieu journalistique actuel. Donc voilà, je garde ces très, très beaux moments. Ça a été un deuil difficile pour moi. Quand je pense à la radio, c'est toujours emprunt d'un sentiment amoureux, puisque ça a été vraiment un coup de cœur et une révélation. Et donc, je tenais à le remercier. J'ai malheureusement envoyé un mot à ton papa, David, le jour du départ de Didier. Donc je pense qu'il ne l'a pas eu. Mais je pense qu'il l'a eu autrement. Et je remercie Didier vraiment pour m'avoir permis de vivre cette expérience. et j'espère surtout qu'il trouvera la paix là où il est. Je sais qu'il avait cette notion, cette conscience de la vie après la vie. Donc voilà, je lui souhaite beaucoup de lumière, beaucoup d'amour surtout. Et je suis touchée de partager ce moment avec vous. Je suis heureuse que, Morgane, tu puisses continuer à tenir la barre avec autant d'appelons. Et je te remercie vraiment, encore une fois, vraiment chaleureusement pour ta présence et surtout ta douceur de cœur. Vraiment, tu mets de la guérison sur toutes nos histoires communes. Et puis, bien sûr, je passe un grand bonjour à Laurent aussi, qui a été une source d'inspiration extrêmement puissante pour moi, qui a été là à mes débuts, comme Alexandre, comme Lisandre. Et je pense aussi à Mathias et Yvan, qui ont été mes collaborateurs pendant deux ans, avec lesquels j'ai beaucoup aimé travailler. Et puis, je souhaite vraiment que toute cette verticalité, tout cet espace d'ouverture, cet espace aussi d'authenticité, puisse perdurer et voire même fleurisse à travers le pays, à travers les ondes, et qu'on puisse aller davantage vers plus de transparence. Je pense qu'on est en train de vivre un moment crucial et difficile pour ça. Et voilà, je pense que Radio ici et maintenant est vraiment un pilier dans ce domaine-là. Voilà, elle a une aura particulière. Moi, même en termes d'énergie, quand j'étais dans les locaux, je ressentais extrêmement de... Je ressentais une inspiration qui venait d'ailleurs, en fait, comme une forme de mission. Et donc voilà, c'est un grand moment. Je suis touchée d'être avec vous. Et puis, je remercie Didier et vous tous de m'avoir permis de vivre ça. Eh bien, on remercie à toi aussi, Roxane, pour ce beau témoignage. Et puis, sache que tes anciennes... Didier, en tout cas, tenait à ce que les anciennes émissions, avec les anciens animateurs comme toi, Alexandre, qu'on a entendu tout à l'heure, et Laurent, continue à être diffusé. Donc, même si tu n'as pas forcément eu l'occasion de lui adresser ta dernière lettre, c'est sûr qu'il nous entend, qu'il t'a entendue et qu'il ressent et a senti ce que tu as partagé avec nous, Roxane. Merci. Merci, Morgane. Merci à toi, vraiment. Avec grand plaisir. En tout cas, c'est un plaisir pour moi aussi de vous entendre sur l'antenne. Pour certains des animateurs, je n'avais pas forcément eu l'occasion de leur parler auparavant, comme Laurent ou Alexandre. Alors, certains d'entre eux m'ont dit me connaître quand j'étais petite, mais je n'en ai pas forcément le souvenir. Mais ça a été très touchant d'échanger avec eux et de voir qu'ils acceptaient cette proposition de témoigner à l'antenne, malgré, comme vous avez pu le dire, peut-être, ces histoires ou ces choses que vous avez vécues vers la fin de votre présence à la radio. Merci à toi, Roxane. Et j'espère à bientôt. Merci, Morgane. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Roxane était avec nous à l'instant sur Radio Ici et Maintenant, Roxane, que vous continuez d'ailleurs à entendre grâce à ces émissions extrêmement intéressantes qu'elle a produites lorsqu'elle était sur RIM et qui sont rediffusées généralement les mercredis soirs. Mes chers auditeurs, auditeurs de Didier Dopplech, merci de vos témoignages. Vous savez, je ne pleurais jamais dans ma vie. Je perds énormément d'amis, famille. David Abassi, ne pleurait pas. Ne pleurait pas pour Michel. Ce n'était pas mon cas. Mais actuellement, pour Didier, ce n'est pas pour son départ. Puisque toujours, un jour, tout le monde va partir. Je pleure pour la volonté et la dernière volonté de Didier Dopplech qui avait changé de vie et voulait rester encore. Qu'au même, malgré qu'ils nous ont promis, ils n'ont pas respecté leurs paroles. C'est ça qui me fait pleurer. Ça me fait mal un cœur. Ça me fait mal, un cœur. Vous savez, moi, je vous ai présenté le sénateur Henri Kayavé. Le père de la laïcité et inventeur des lois en France. Kayavé, pour la plupart des lois que vous avez autour de lui, Henri Kayavé, pour la plupart des lois que vous avez envers vous dans l'histoire, c'est Henri Kayavé. Le plus important, c'est IVG présenté par Madame Simon Veil. Ça, c'était l'idée d'Henri Kayavé. Il le présente dans les années 50. Quand il est ministre de la justice, il ne va pas voter. On ne va pas voter. Après des années, il donne ça à son étudiant, son élève, Madame Veil, qu'il va présenter et il va obtenir euthanasie, greffe des organes, tous les lois de médias comme la construction de CSA qui vous avez aujourd'hui. Il est en train de nous écouter, CSA. CSA, voilà. Même peut-être le patron d'aujourd'hui de CSA, il ne sait pas que CSA existe grâce à Henri Kayavé. Henri Kayavé, à mon avis, était parmi les gens qui venaient dans la radio ici maintenant. Henri Kayavé. Alors, vous savez Henri Kayavé, qu'est-ce qu'il a confié à David Abbassi dans la radio ici maintenant, il y a déjà des années. Ça existe sur l'internet, vous pouvez aller le lire. Sur Youtube, vous tapez David Abbassi, vous avez une grande partie de nos émissions depuis des années jusqu'à aujourd'hui même que vous pouvez les écouter sur Youtube, sur Instagram, plutôt sur Youtube, etc. Alors Henri Kayavé, il m'a dit, « David, tu sais, nous avons donné faim à la vie de notre père. » Il dit, « Mon père, il était malade, il nous a fait le signe comme quoi il va partir. Moi et mon frère, on le fait partir. » C'est-à-dire, il a tué son père. Et il était fier. Mais il a dit, « Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. » Il a dit un jour sur notre antenne, quand on était ou violé. Il est dans notre studio présent et il a dit ça. C'est-à-dire, quand on va partir, on va partir. Et quand on part, on n'a rien à foutre dans ce monde. Ce n'est pas grave, on part. Même si c'est son père, en décaillé, il ne va le donner pas. Ici et maintenant sur 952FM, vous regardez la télé, ici et maintenant dans le monde entier. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir encore une fois dans notre studio de la radio ici maintenant mon maître et sénateur Henri Kayave. On le doit beaucoup. C'est-à-dire, un législateur révolutionnaire de deux siècles et maître Henri Kayave, ses combats, ses continuent et il n'arrête pas à continuer le combat qu'il a commencé depuis sa gestion. Oui, grâce à vous. Oui, grâce à vous. Merci. En plus, je ne vous cache pas, je suis n'importe où mon cher maître Henri Kayave. J'étais à Londres l'autre jour à Luxembourg de la conférence en Belgique. Vous savez que les gens, ils vous connaissent, ils ont beaucoup de respect pour vous. C'est-à-dire, l'autre jour, j'ai entendu Michel Alléomari lisez dans son débat avec Nicolas Sarkozy comme quoi, quand je suis n'importe où, on parle de la tour Eiffel et tout de suite, on parle de Jacques Chilac. Mais je veux vous dire, avant de parler de la tour Eiffel, je suis dans n'importe quelle réunion dans le monde, on parle d'Henri Kayave. je vous assure. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Moi, personnellement, je ne suis pas croyant, mais je respecte ceux qui croient. Il y a peut-être en effet autre chose, mais ce basculement, il ne faut pas être seul. Et mon père avait fixé la date et il nous a dit c'est ce jour-là. Et c'est vrai que c'est ce jour-là que nous avons... C'était quel jour, Mme Taville ? Pardon ? C'était quel jour ? C'était, t'en vous rappelez ? Jeudi 26, décembre 1960. On avait passé le déjeuner... Quelque rapport avec le 25 décembre ? Non, on avait eu le déjeuner de Noël. Il y avait mes enfants, il y avait ceux de mon frère. Mon père a été parfait. Personne ne pouvait savoir ce qu'il allait se faire. Mais monsieur, je vais vous dire, ce n'est pas d'avoir aidé papa à mourir qui est dur, c'est que nous n'avons pas pu le dire à nos femmes. Or, moi, je devais une partie de ma liberté par rapport à la gastapo parce que ma femme, elle n'a pas de broche et elle avait son gros ventre, elle est accouchée, elle a été violentée intellectuellement, elle n'a pas de broche. Et je vais vous dire à celles qui m'avaient déjà donné quatre enfants que j'avais aidé mon père à mourir de voir un jour un propos en discutant qu'un enfant l'ait entendu. Et mon frère et moi, nous sommes convenus de n'en parler que beaucoup plus tard et de fait, c'est quinze ans plus tard que mon frère et moi, nous l'avons dit à nos femmes. Mais ma femme m'a dit je m'en doutais et je le savais. Donc elle l'avait compris parce que je l'avais quitté, j'étais revenu, j'étais bouleversé aux obsèques de mon père, aux crématoires. Je pensais quand même quand j'ai vu partir le cercueil, je pensais que c'était moi qui avais donné la mort avec mon frère. Tout ça, c'est pour vous dire que la mort fait partie de la vie. Il faut respecter la mort. Il faut, non pas l'occulter, mais l'humaniser. Elle est en nous. Elle est inéluctable. Donc, que nous soyons venus dans l'univers sans aucune cause, que l'on soit né par le hasard ou la nécessité, même s'il n'y a rien dans l'eau de l'arbre, peu importe. On a été des êtres humains. On a le droit à être respectés en cette qualité humaine. Et même si nous n'avons été qu'une petite lusseule dans la nuit et que notre existence est infiniment petite par rapport au cosmos, il faut respecter autrui. Et la dignité de la mort, fait partie de la dignité de la vie. Ce sont tous ces combats. C'est vrai que j'ai mené. Mais il y en a un autre auquel je me suis également attardé. C'est la défense des homosexuels. Ah oui, c'est vrai. Moi, je considère que l'identité sexuelle doit être protégée. Mais Ahméd Didier Doplech, qu'il est déjà à moi, il est en plein de santé en train de parler avec moi, même jusqu'à avant-hier, je veux vous préciser comme ils ont dit, tous les médecins, tout le monde a constaté. Écoutez bien, Didier Doplech, son cerveau et la langue pour s'exprimer, il travaillait et il fonctionnait comme un jeune garçon de 18 ans. Pas de problème. Certaines choses qu'il était en train de raconter pendant notre séjour à l'hôpital, moi-même, j'avais oublié. Mais lui, il avait le mémoire et il racontait. Vous voyez ? Il avait la tête toute entière et il pouvait parler. Seulement, il avait un problème, il ne pouvait pas toucher un de ses mains sur le portable, je ne sais pas quoi. alors. Et autre prouve comme quoi il voulait rester. Le Jetican était là dans l'après-midi. Ses enfants ont aussi été là. Il avait son portable qui ne pouvait plus l'utiliser, téléphoner aux gens ou répondre puisqu'il devait appuyer, patati, trouver. Il n'avait pas la force comme avant. Alors, on a mis pendant plusieurs minutes son fils que c'est un génie. Chopel, c'est un génie, surtout d'informatique. Et sa fille, Hermès, que c'est une déesse, Hermès, intelligente, il a mis plusieurs minutes pour régler le série de son iPhone. Mais ça ne marchait pas. Et lui, il a insisté, il a insisté. Après Morgan, il a essayé. Ça ne marchait pas. Après Morgan, il a enregistré même Chopel la voix de Didier à part en disant « Bonjour Cyril, bonjour Cyril, on va mettre la musique de telle, bonjour Cyril. » Ils ont enregistré, parce qu'on doit enregistrer cinq messages pour que l'iPhone fonctionne vocalement avec ta voix. Et Didier, il était très sensible de faire ça parce qu'il voulait prendre contact avec nous. Alors, ça n'a pas marché. Plusieurs minutes, Chopel, il a essayé, ça n'a pas marché. Plusieurs minutes, même après que Chopel et Hermès n'étaient plus dans la chambre qu'ils ont partis vers Soud, Morgan, il a essayé à y enregistrer. C'était quatre heures jusqu'à six heures, six heures et demie, deux heures et demie. Et lui, il a insisté. Et Didier, attend, on va enregistrer les questions que tu nous as données. Il a dit, non, 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 avant tout, vous devez régler le Siri, le téléphone. Vous savez pourquoi ? Puisqu'il voulait être libre de prendre contact téléphonique avec les gens qu'il veut sans être obligé d'appeler les infirmières. Mais pourtant, je vais vous dire une chose. Quand je l'avais appelé la veille de Noël, plusieurs fois, que j'ai appelé pour le souhaiter Joyeux Noël, mais puisque, comme je vous ai dit, j'avais, et j'ai mes amis à l'hôpital, je les remercie beaucoup. Et les humains, les êtres humains, qu'ils sont sensibles à l'humanité, et surtout qu'une fois qu'ils ont compris qui était Didier Dopplech, ils ont tout fait. Ce sont eux qu'ils m'ont téléphoné. Didier, la veille de Noël, le 24 décembre, ils nous appellent la nuit, et ils parlent avec Morgane, et ils ne pouvaient pas composer le numéro, ce n'est pas les infirmières, ce n'est pas le cadre de l'hôpital. C'est-à-dire quand on dit une chose mauvaise, ce n'est pas la totalité, n'oubliez pas, c'est pour ça qu'il faut tenir compte de l'ordre qui vient de là-haut et de le peuple qui est là, le peuple, c'est moi et toi. Alors, ils ont téléphoné et Didier, il a parlé avec Morgane qui était chez moi, on était toutes et tous ici pour fêter Noël en absence de Didier Dopplech, et il a dit OK, à demain. à demain et à lundi on veut parler. Mais on n'avait pas réglé le problème de son téléphone, sinon il pouvait nous appeler, il pouvait nous répondre lui-même. Nous, on était obligés d'appeler l'hôpital, que l'hôpital va dans sa chambre, patati patata. Je vous ai donné cet exemple de téléphone et Siri qu'il voulait qu'il marche pour que vous sachiez 100% Didier Dopplech voulait rester encore. il voulait rester encore. Mes chers amis, permettez-moi de vous souhaiter bonne année 2023. nous sommes condamnés à rester sur Terre. Peut-être notre esprit est plus haut que notre société, toujours. c'est le cas. On doit toujours avoir l'espoir. On peut changer des choses, on peut faire des choses. Pour ça, nous avons le droit de souhaiter bonne année. L'humanité, il a besoin de l'humaniste. il a besoin de maîtres comme Didier Dopplech. Ses élèves sont très nombreux sur Terre, dispatchés partout dans le monde. énormément de choses à dire. Soutenez votre radio ici et maintenant. Participez avec tout ce que vous pouvez. Si vous connaissez des avocats, des comptables, je ne sais pas, des conseillers, des médecins, des psychiatres qui sont intéressés d'intervenir sur cette antenne et pour aider financièrement la caisse de la radio qui est la souvenir de Didier Dopplech pour être éternellement présent pour toutes et tous et de Morgan et d'Hermès pour que cette radio se continue souvenirs d'un homme qui n'était pas comme les autres. Un homme comme Didier Dopplech écoutait seulement ses paroles dans cette chanson qu'il a écrite il y a déjà 42 ans quand il avait 32 ans de cette garçon. Ce beau gosse Didier Dopplech merci Didier nous allons rester sur cette antenne avec toi. vous écoutez radio ici et maintenant sur 95 de FM j'arrête quand je veux. Donc c'est Didier Dopplech fondateur de la radio ici et maintenant avec nous qui avait une annonce à faire Didier bonjour merci la regarde bonjour vous tous auditeurs devez me rendre compte que j'ai une voix très très affaiblie en réalité je ne vais pas bien du tout tant que vous l'entendez habituellement donc j'en parlerai un peu plus long le vent demain le soir le soir le mercredi à 14 si vous voulez dire si ça vous intéresse sinon enregistrez à 14 à bientôt d'accord Didier merci à bientôt bon courage à bientôt Marie-Jeanne est là aussi et te dis à bientôt salut Didier ok merci au revoir à bientôt à bientôt Sur d'autres terres au même instant Dans des millions de galaxies Des hommes attendent un jour meilleur Et le spectacle continue Venu du fond de vos mémoires Pour appeler à l'essentiel Nous transitons notre présent Comme des mutants de temps en temps Portés par la lumière nous pouvons retourner Au-delà des images, à la source du temps Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant La pensée pure en notre royaume Souffrant de voir autant d'ignorance Parfois se jouent des apparences Pour envoyer ses messagers Jésus, Socrate ou Siddhartha Marie, Krishna, Zoratoustra Tout en camon, repas et bois Chacun son tour conduit la danse Portés par la lumière nous pouvons retourner Au-delà des images, à la source du temps Ici et maintenant 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 Dans votre cœur, un sentiment de profondeur, un geste vrai de l'intérieur, un appétit, une connaissance, un tel bonheur à partager, tomber les mains par la pensée, c'est juste ici et maintenant, c'est juste ici et maintenant, porté par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant. Ici et maintenant. Monsieur Duplèche, à l'époque, vous avez envoyé la cable de la radio, de la tour, de la scène, jusqu'à l'estatut de la liberté. Comment vous avez fait ça ? Elle doit mesurer 80 mètres, donc impossible à escalader. Il fallait trouver un moyen. Et ce moyen, c'était d'envoyer un projectile, plutôt que d'essayer de grimper et de se ramasser. Et le mieux, c'était une flèche. Tu l'avais déjà utilisé dans les années 80 aussi, non ? À l'époque, on envoyait un slogan ou quelque chose comme ça ? En envoyant des ballons dans le ciel. Mais pour ça, il fallait attacher le ballon à la base de la colonne, mais ajouter un fil. Comme ça, quand on s'inventait, on tirait sur le fil pour aider à monter. Oh ! Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? Des inventions, des nouveautés ? Mon grand-père était ingénieur. Ah, il était ingénieur, ton grand-père. Même ton père aussi, non ? Vous avez construit des buildings à Place de Kirichi ? Lui, non, mon grand-père. Ton grand-père, il avait fait ça ? Oui. M. Garanger ? Oui. Et comment ça se fait qu'il a choisi le nom de Plèges ? Parce que j'avais fondé Plèges. Le village de Plèges ? Oui, j'habitais à Plèges. Ah ! Donc, j'étais Didier, virgule, de Plèges. J'avais fondé Plèges. Le village de Plèges ? Oui, j'habitais à Plèges. Ah ! Donc, j'étais Didier, virgule, de Plèges. Il est... J'avais fondé Plèges. Le village de Plèges ? Oui, j'habitais à Plèges. Ah ! Donc, j'étais Didier, virgule, de Plèges. Oui, j'habitais à Plèges. Ah ! J'avais fondé Plèges. Le village de Plèges ? Oui, j'habitais à Plèges. Ah ! Donc, j'étais Didier, virgule, de Plèges. Il est... Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Mon cher Didier, c'est maintenant que j'ai compris. Après 40 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? J'arrête quand je veux. Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Mon cher Didier, c'est maintenant que j'ai compris. Après 40 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? J'arrête quand je veux. Bonjour Didier. J'aurais beaucoup aimé venir vous voir avec mon père. Mais la prochaine fois, je vais aussi venir parce que vous êtes le meilleur ami de mon père. Je vais venir. À bientôt. Mais mon fils, prochaine fois, n'a pas pour être lieu. Mais Didier, de Plèges, il a bien écouté ce message, là, M. Jani. Jordan, il avait habillé sous mise rouge. Ça, c'était envoyé par WhatsApp de Paris à l'hôpital que j'étais avec Morgane, Chalon. Et le téléphone était dans ma poche. Et tout d'un coup, Didier, de Plèges, il dit, « Eh, le rouge, c'est quoi ? » J'ai dit, « Ouh ! » Et Morgane, il pose la question, « Ouh, rouge, en face, c'est quoi le rouge ? » Et tout de suite, je me suis rappelé du film que j'ai regardé il y a déjà quelques secondes, quand j'étais en dehors de la chambre de Didier. Comme quoi, Jordan, il avait habillé rouge. Tout de suite, je sors du téléphone, je le montre, je dis, « Didier, c'est ça, écoute ! » Et j'ai laissé son message, là, il l'a écouté. Et deux fois, il l'a écouté. C'était ça, Didier de Plèges. Il voyait la couleur de chemise de Jordan qui était dans mon smartphone, le smartphone dans ma poche. Le rouge, il avait eu. Il avait eu d'autres choses quand on était dans sa chambre pendant presque vingt heures. Mercredi, jeudi, 22 et 23 décembre 2023. Il avoue énormément de choses et il nous a raconté. Puisqu'on avait déjà commencé son départ. Et de temps en temps, il tombait dans les rêves. Quand il fermait ses yeux, quelques secondes, il voyait des choses. Beaucoup, il a parlé de sœurs qui s'étaient comme la chemise rouge de Jordan. Mes amis, restez à l'écoute de votre radio. Didier, merci pour tout ce qui est en fait pour nous, pour l'humanité, pour la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est un homme juste, juste, correct, honnête, un philosophe, qu'on ne le trouve plus dans ce monde pourri de l'argent. C'est pur, notre royaume, souffrant de boire, fond d'ignorance, parfois se jouent des apparences, envoyer ses messagers, Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zoratoustra, tout en camion, repas et bois, chacun son tour, conduit la danse. Porté par la lumière, nous pouvons retourner au télèr des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Alors... ...